Qu'est-ce que nos startups mettent en avant les femmes africaines qui prennent des initiatives, qui sont porteuses de projets, qui ont peur de s'affirmer, qui ont peur de se mettre en avant? Nos startups créent un répertoire pour toutes les porteuses de projets africaines, qu'elles soient basées en Afrique ou ailleurs. Nos startups brisent des barrières en ce sens que le poids des traditions pour nous ne devrait pas empêcher la femme africaine de rayonner au niveau national et au niveau international. Donc nous travaillons sur tous les secteurs, il y a des secteurs vraiment stratégiques comme la technologie, comme l'agriculture, comme le social network sur lequel nous boostons les entrepreneurs africains afin que le monde puisse les connaître telles qu'elles sont, afin que le monde reconnaisse enfin que la femme africaine, c'est une femme qui se bat, c'est une femme qui prend des initiatives, c'est une femme qui sait créer l'offre aux besoins de sa communauté. Donc c'est ce que fait Sonostatop en gros, nous avons et nous continuons de développer des partenaires stratégiques, nous l'avons déjà fait avec Objist qui a pour ambition de faire en Afrique 10 000 codeurs à l'horizon 2025. Donc il y a un partenariat avec Sonostatop pour offrir une année de formation gratuite à des jeunes femmes. On a commencé par la Côte d'Ivoire, ceci pour encourager l'entrepreneuriat technologique dans le rang des jeunes filles, des jeunes femmes africaines. Et d'autres partenariats sont en train d'être bouclés avec de grands groupes, surtout sur la partie technologique, parce que ce n'est pas sans savoir aujourd'hui que beaucoup de personnes lient la technologie aux hommes. Nous voulons donc démystifier ce fait en encourageant les femmes à entreprendre, en s'associant à de grands groupes comme Objist, des groupes que je ne vais pas encore nommer ici. Ce que je veux ajouter, c'est qu'aujourd'hui, ma présence au Adicom Days, j'appelle ça un investissement pour Sonostatop, en ce sens où ça m'a déjà permis de faire de bonnes connaissances ici. Je repars très, très comblée, je repars très satisfaite pour les membres à venir de la communauté et pour celles qui y sont déjà, parce que l'avenir se dessine très brillant pour Sonostatop. Et en plus de cela, nous avons soumis notre projet SAIF, Sonos Salon Africain Entrepreneuriat au Féminin, au projet de l'OEF Finance Ensemble. Le projet a été validé, c'est déjà une grande étape que nous avons franchie. Aujourd'hui, le projet est à l'étape de financement participatif sur la plateforme Ulule. Et nous encourageons donc tout le monde à donner du sien pour que ce salon puisse avoir lieu, cette année même, 2017, à Abidjan, avec la participation, la contribution de tous. Pourquoi nous avons voulu passer par le crowdfunding pour financer partiellement ce projet ? Parce que nous avons remarqué qu'il y a des potentialités, mais faute de communication, faute de visibilité. C'est tout comme si ces initiatives n'existaient pas. Alors, organiser un salon et fédérer du monde autour de ces personnes, c'est d'une grande ambition. Quoique communiquer, vous le savez, ça nécessite de l'investissement. C'est en ce sens que nous demandons la participation de tous ceux qui aiment l'Afrique, tous ceux qui veulent que le rôle de la femme africaine soit reconnu à juste titre, de contribuer à cette campagne afin que le safe puisse avoir lieu. Nous utilisons le hashtag Make Safe Happen pour promouvoir cette campagne, surtout nos réseaux sociaux et nos partenaires précis. Le mercredi, nous faisons notre live tweet que reçoit une entrepreneur qui vient partager ses expériences, qui vient motiver les jeunes qui hésitent encore. Donc, en chiffre, nous avons plus d'un millier de personnes aujourd'hui qui connaissent nos startups, qui viennent vers nous. Mais le gros travail que nous faisons, c'est que ces femmes aient de l'audace, continuent de franchir le pas, parce qu'il y en a qui ont peur d'inscrire leur projet. Merci.